... Tour de table, Denis Charbonnier, RCF Charente. Le premier tour des élections municipales aura lieu dimanche. Il oppose cinq listes avec, dans l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux, la liste Angoulême en commun, d'hiver gauche, conduite par Raphaël Manzanas. Bonjour. Bonjour. La liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, liste d'extrême gauche, conduite par vous, Olivier Nicolas. Bonjour. Bonjour. La liste Angoulême, c'est vous, liste d'hiver droite, conduite par Xavier Bonnefant, maire sortant. Bonjour. Bonjour. La liste Vivre Angoulême, liste d'hiver gauche, conduite par vous, Martine Pinville. Bonjour. Bonjour. Et puis la liste Angoulême destinant demain, liste Europe, écologie, les verts, conduite par vous, François Scoutan. Bonjour. Donc, avec vous, dans cette émission de tour de table, nous parlerons de la politique de la ville, d'emploi, de redynamisation des quartiers, du transport, de mobilité, de développement durable aussi. Cette émission, dite de débat, se veut constructive. Donc, merci de respecter le temps de parole des uns et des autres. Merci également à chacun de faire des réponses courtes, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous aurons donc 90 minutes de discussion, ce qui fait 18 minutes chacun, sans compter mes questions. Il faut être assez concis si on veut répondre à toutes les questions, enfin, être présent partout. Angoulême, c'était un peu plus de 26 500 votants en 2014. Seuls 156 % d'entre eux s'étaient exprimés. Combien seront-ils cette année ? Personne ne peut le dire. Ce que l'on peut dire, c'est que la population semble se désintéresser de la chose publique. Rassembler un maximum d'électeurs, c'est le défi, donc, de chacun d'entre vous. Raphaël Manzanas, on commence la première question dans cet ordre de tirage au sort des listes électorales. Vous vous revendiquez de la France insoumise. Est-ce que la contestation peut suffire à rassembler ? Alors, on se revendique de la France insoumise, oui et non, puisque pour être en toute transparence sur cette liste citoyenne, on a cinq personnes qui se déclarent avec l'étiquette France insoumise. L'immense majorité se déclare sans étiquette, mais on a aussi d'autres étiquettes, type sobriété heureuse, les Verts, Parti socialiste. C'est donc qu'on a conclu qu'on était divers-gauche, et non pas extrême-gauche, puisque je ne pense pas qu'on est grand monde d'extrémistes parmi nos gens. En tout cas, vous êtes catégorifié, enfin, vous êtes annoncé extrême-gauche par la préfecture, c'est pour ça ? Non, je crois qu'on est divers-gauche. En tout cas, on se revendique comme étant de divers-gauche, pour éviter d'être dans l'ornière de l'échiquier politique, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Votre question portée sur la question du rassemblement et de la contestation. Alors effectivement, on est dans le mouvement social, effectivement, on est tous les jours dans la rue pour se défendre bec et ongle contre les attaques du néolibéralisme, contre nos petits droits, à nous, citoyens. Et par contre, à l'échelle locale, on est dans la proposition, et on est dans une proposition, un diagnostic local, très localisé au niveau Grand Angoulême, Angoulême, et on essaie de répondre aux problématiques des citoyens localement, par des propositions concrètes et facilement applicables. Olivier et Nicolas, aujourd'hui, la classe ouvrière est sans doute celle qui rejette le plus la vie politique. Qu'est-ce que vous lui dites ? Oui, alors pour reprendre vos propos, vous prétendez qu'il y a un désintérêt de la chose publique. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Après, effectivement, pendant des années, des décennies, on a expliqué aux gens qu'il fallait bien voter pour changer son sort. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans cette société, il y a des tas de choses qui ne sont pas soumises au vote, à commencer par le pouvoir des capitalistes. Donc moi, je pense que pour changer son sort, la classe ouvrière, il faudra qu'elle en passe par des luttes sociales, des mobilisations, des mobilisations massives et déterminées, telles que l'état de détermination qu'ont pu avoir les cheminots ou les agents de la RATP, par exemple. Et je pense que c'est ça la solution. Après les élections, ça permet de s'exprimer, ça permet de se regrouper, effectivement. Ça permet de faire entendre un camp, pour nous, faire entendre le camp des travailleurs. Et c'est ce sens-là qu'on veut donner à notre participation à l'élection municipale. Parce que vous comprenez, les élections se succèdent, même l'élection présidentielle, législative, le gouvernement, sans qu'on voit de changements notables, si ce n'est en pire. C'est-à-dire que tous les gouvernements attaquent le monde du travail et le monde du travail est obligé de se défendre par ces armes qui sont la grève et la manifestation. Martine Pinville, vous, vous êtes la seule à avoir exercé un mandat ministériel. Alors, c'est une force ou pas pour conquérir un électorat local ? Je dirais que je ne sais pas si c'est une force ou pas. En tout cas, c'est une expérience. Et donc, c'est en cela. Et c'est une expérience, même si j'ai eu des expériences tout au long de ma vie diverses. Je suis surtout une personne engagée, et puis qui aime sa ville, et puis qui aime Angoulême. Et en fait, j'ai plutôt envie, et j'ai même très envie, de mettre toute cette expérience au profit d'une politique pour la ville d'Angoulême. Xavier Bonnefond, vous, votre bilan suffit-il ? Pensez-vous ? D'abord, on n'est jamais élu sur un bilan. On est élu sur un projet, évidemment. Même si c'est vrai que je revendique ce bilan. Ça a été un mandat parfois difficile. On l'a mené sur la base d'un projet présenté aux Angoumoisins en 2014 qui était, selon nous, réalisable. On a affronté les baisses et dotations comme l'ensemble des communes et des élus locaux en France. Pour autant, on a, on va dire, fait le meilleur avec ce qu'on a pu, on va dire, mobiliser tout en préservant, évidemment, l'intelligence collective, mais surtout aussi les acteurs, les acteurs, donc, de la ville, qui sont nombreux, comme vous le savez, et qui fourmillent des projets. François Scoutan, les engagements des jeunes, aujourd'hui, face à l'urgence climatique, sont-ils pour vous un creuset d'électeurs ? Puis ça nous permettra de brayer sur la question suivante que vous pourrez ouvrir, celle de la transition énergétique. À des transitions en général, je crois. C'est vrai que les marches pour le climat initiées suite à la démission de Nicolas Hulot, du gouvernement Macron, est une vraie prise de conscience, montre une vraie prise de conscience des citoyennes et des citoyens par rapport à ces questions d'urgence climatique qu'on ne peut absolument pas déconnecter de la justice sociale. D'où ces deux défis que nous mettons en avant dans notre projet, notre projet, c'est vrai, je suis adhérente d'Europe Écologie-Les Verts, mais je pilote un rassemblement qui est beaucoup plus large, puisque nous avons des communistes, nous avons d'anciens socialistes, nous avons Génération, Place Publique, et beaucoup, beaucoup de citoyens dans cette liste. Donc l'objectif est justement de montrer qu'il y a une prise de conscience citoyenne sur ces questions de justice sociale et d'urgence climatique, et de proposer un projet global, mais aussi évidemment déclinable sur le plan local, pour engager ces transitions qui sont à la fois démocratiques, quand on parle d'écologie, on parle de démocratie, on parle de sociale, donc des transitions démocratiques, des transitions sociales et des transitions écologiques, bien sûr. Alors, si la priorité est celle du climat, quelle est votre vision, vous, Nicolas, Olivier, la transition énergétique ? Souvent, on nous dit, ça demande des moyens ? Ça demande des moyens. Moi, je pense que c'est en fait totalement impossible si on ne reprend pas en main les moyens de production, si on ne les ôte pas des mains des capitalistes, de faire quelque chose d'un peu notable. Alors, j'ai parlé durant cette campagne, notamment, même sur la ville d'Angoulême, de grandes entreprises comme la SAFT qu'on polluait, mais ce qui me gêne quand même dans le discours de Mme Coutan, c'est toujours de mettre le doigt sur les comportements individuels, d'aller faire le bilan carbone des habitants d'Angoulême, mais aller demander des comptes à ces grandes entreprises, y compris celles que vous subventionnez en tant qu'élus à la région, en tant qu'élus dans la majorité, aller leur demander des comptes sur leur politique à eux. Raphaël Manzanas, oui. Le défi de la transition écologique, il est monumental. On sait qu'on a des grandes entreprises qui s'y préparent aujourd'hui et qui essayent de s'accaparer les innovations et le savoir qui va émaner de cette transition en cours, que ce soit sur les technologies de l'hydrogène, que ce soit sur le panneau solaire et qu'on se rende dépendant aussi à l'international. Donc notre idée, c'est de pouvoir recentraliser, relocaliser des emplois de recherche et de développement de ces entreprises au niveau local, de les enraciner au niveau Angoulême, Grand Angoulême, pour pouvoir avoir cette marge de manœuvre et d'autonomie au niveau local et pas se faire accaparer et se faire damer le pion par des Total Air Liquide qui sont déjà en train d'investir sur les technologies d'avenir. Et quand on voit des multinationales comme ces philanthropes bien connus qui investissent sur de l'hydrogène, on se dit attention la filière elle est certainement potable mais il faut qu'on s'accapare ce business plan avant qu'il soit aux mains de gens qui n'ont pas l'intérêt des citoyens en vue mais plutôt l'intérêt privé, systématique. Vous avez bon fond cette question de la transition écologique, comment vous l'abordez dans ce programme ? De diverses façons. D'abord, c'est vrai que la ville et l'agglomération ont impulsé un certain nombre de choses durant ce mandat mais il faudra évidemment aller plus loin durant le mandat à venir. Je voudrais quand même dire qu'il n'y aura pas non plus de grands soirs de la transition écologique après ces élections municipales. Dire le contraire, c'est certainement tirer aux électeurs et avec mon équipe, nous sommes des pragmatiques, des pragmatiques convaincus par la nécessité de faire localement. Je suis pour l'application d'actions concrètes au bénéfice de l'environnement, du quotidien et dans une démarche positive avec quelques exemples que je voudrais ici partager avec les électeurs. Je voudrais dire qu'Angoulême s'engagera demain dans la lutte contre le dérèglement climatique et cela dans tous les domaines avec les écoles, l'éclairage public, les poumons verts et les vergers que nous souhaitons donc impulser sur la ville mais également aussi en produisant une énergie verte avec le photovoltaïque mais également en rénovant les bâtiments publics et en procédant au déploiement de bornes électriques en lien avec l'agglomération. Martine Paville, on finit ce premier tour de table avec vous sur la transition énergétique après on pourra refaire un tour de table pour répondre. Sur la transition énergétique pour laquelle il y a effectivement une véritable urgence, une urgence sociale et une urgence économique. Je voudrais répondre partiellement à certains candidats qui sont là sur la transition notamment par rapport aux entreprises qu'elles soient petites ou grandes. La région Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset a une feuille de route très claire pour accompagner les entreprises comme le monde agricole dans cette transition énergétique, dans cette transition écologique qui est absolument nécessaire. Concernant, et urgente, concernant la politique d'une ville et notamment d'Angoulême et bien évidemment sur le Grand-Angoulême, il y a aussi cette urgence mais il y a aussi cette volonté, en tout cas j'ai cette volonté-là d'aller vers une transition énergétique mais je dirais en douceur, pas de manière répressive en fait. En tout cas, il faut accompagner ça par un certain nombre, par du jardin, par des déplacements, par une mobilité douce et cette action-là nous la ferons. François Scoutan, ce n'est pas votre avis, il faut marquer le coup, non ? Il faut faire une année zéro ? Il y a quand même urgence, donc quand il y a urgence, il faut agir et moi je voudrais quand même parler un petit peu de ce sujet-là dont je m'occupe spécifiquement à la région Nouvelle-Aquitaine. La transition énergétique, elle passe d'abord par les économies d'énergie. Donc comment est-ce qu'on engage cette sobriété énergétique ? Comment est-ce qu'on travaille à l'efficacité énergétique et en parallèle le déploiement des énergies renouvelables ? Et pour information, le groupe auquel j'appartiens vote souvent contre et même la plupart du temps contre un certain nombre de grosses entreprises qui ne s'engagent pas dans cette démarche de transition énergétique telle que nous l'entendons nous. Mais elles ne s'engagent pas, mais on est là, nous, élus, pour les amener vers cet engagement, vers la transition énergétique. Donc accompagner les citoyens pour que ça ne pèse pas sur les citoyens et accompagner évidemment les industries, les entreprises au sens large pour qu'elles engagent cette transition énergétique. Ça se fait à l'échelle de la région parce que c'est de la compétence de la région, mais aussi à l'échelle de Grand Angoulême. Et Grand Angoulême a commencé à engager ces politiques-là. Nous devons les rendre plus ambitieuses et plus offensives. Il y a urgence. Donc ce n'est pas des petits pas qui nous permettront de résoudre la problématique et d'adapter notre territoire. Donc le Grand Soir dont on parlait Xavier Bonnefons, il faudrait qu'il soit là ? C'est ça, Xavier ? Vous pensez ? Enfin, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y aura pas de Grand Soir de la transition écologique. Vous souhaitez un engagement douceur ? Un engagement réaliste, pragmatique. Je disais que les solutions, elles seront partagées localement. Vous savez, quand on fait un projet qui s'inscrit dans cette transition écologique, il y en a un certain nombre d'impulsés. Il faut aussi concerter dans nos quartiers avec les habitants parce que ça peut impacter le quotidien d'un certain nombre d'habitants. Donc tout ça n'est pas forcément simple. Pour autant, la responsabilité des élus dans le contexte qu'on connaît et qu'on partage tous ensemble, j'ai l'impression, c'est quand même d'emmener les habitants aussi vers ces nouvelles actions, d'expliquer. Ça demande du temps parfois, peut-être plus de temps avec certains de nos habitants, mais il faut construire cela de manière collégiale, de manière concertée et en utilisant évidemment les dispositifs financiers qui existent, notamment à la région, comme le disait Mme Coutan tout à l'heure, il y a en effet des aides financières importantes pour accompagner les collectivités. La ville et l'agglomération s'inscrivent dans cela. Raphaël Manzanas, une réaction ? Quand on parle de concertation, j'aimerais qu'on voit au plan local, par exemple, j'ai appris en me baladant dans les quartiers, notamment à ma campagne, qu'il y avait des chaufferies qui allaient être installées, des carottages qui sont actuellement faits, qui nous coûtent 20 000 euros le carottage, qui sont faits sans concertation, sans que les habitants soient au courant, ils ont découvert ça à la va-vite, il y a une ou deux chaufferies qui vont être installées avec des fonds de l'Europe. Chaufferie bois. Chaufferie bois. Donc, je ne sais pas la vision d'ensemble, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est typiquement fait comme les panneaux solaires sur les écoles un mois avant les élections, cet argent qui est débloqué comme par miracle, alors que l'urgence elle est là, et l'urgence c'était il y a 6 ans, c'était il y a 10 ans, c'était de prendre en main directement le problème à bras-le-corps et de ne pas seulement faire quelques mesurettes et de vraiment réfléchir cette transition écologique dès aujourd'hui parce que la diète énergétique c'est aujourd'hui qu'il faut l'entamer. Si aujourd'hui par exemple on prend les problèmes en face au niveau global avec toutes les conséquences locales, si on réfléchit au niveau global, c'est aujourd'hui si on s'arrête de consommer du pétrole demain matin, tous ensemble, il nous faudra encore 30, 40, 50 ans pour absorber le choc. Donc c'est une diète énergétique qu'on doit faire au niveau local avec tous les bâtiments publics possibles et tous les leviers imaginables qu'on peut actionner avec des fonds européens, avec des fonds régionaux pour pouvoir agir maintenant sur notre diète énergétique, notre économie qui nous fera des économies de fonctionnement, qui nous fera des économies pour dégager des marges pour justement gérer cette autonomie alimentaire. On a aujourd'hui des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, 70 qui sont des chaufferies à ciel ouvert, je prends la salle de la Grandfond où je vais souvent faire du sport, c'est du chauffage à ciel ouvert. Donc ça, on ne peut plus le permettre aujourd'hui. Et une municipalité, elle doit pouvoir au niveau local répondre à cette isolation des bâtiments publics et investir tout ce qui est possible avec tous les moyens possibles et aller chercher tous les fonds possibles pour gérer ça. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Le business plan, il est là. On nous isole pour un euro par jour. Tout le monde est content. Mais là, il faut aller chercher maintenant l'argent et aller chercher maintenant avec tous les leviers possibles, comme je disais, pour isoler nos bâtiments, préparer la diète énergétique et éviter de se prendre en pleine face responsablement à un choc énergétique qui peut arriver du jour au lendemain. C'est pour ça, je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire M. Mantanas parce que c'est important. En effet, il y a de l'argent. 80% des projets, notamment sur les chaufferies biomasse, sont cofinancés par la région. Donc c'est extrêmement intéressant et important. Pour autant, que ce soit les chaufferies biomasse ou les panneaux photovoltaïques, j'ai entendu M. Mantanas dire que ça fleurissait juste avant les élections, mais c'est des dossiers qui sont impulsés déjà maintenant depuis deux ans, à minima, voire un peu plus pour les panneaux photovoltaïques. Il a fallu beaucoup discuter avec l'architecte des bâtiments de France. Et puis, il y a des procédures administratives qui sont souvent plus lourdes qu'on ne pense, mais c'est évident. M. Mantanas le découvrira si il est maire demain. C'est le quotidien des maires, malheureusement. Donc, preuve à l'appui, les dossiers, la délibération datent malheureusement de deux à trois ans et c'est le quotidien de nos communes. Il est 11h19, on va passer à un deuxième sujet dans ce débat sur les élections municipales à Angoulême. RCF, émission spéciale municipale. Être maire, selon vous, Xavier Bonnefond, est-ce que c'est avant tout conduire une politique de la ville essentiellement ? C'est une politique pour toute la ville de toute façon. Mais c'est évident que la politique de la ville occupe une grande place dans les actions de la municipalité. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a en effet quatre quartiers, principalement classés politiques de la ville au sens de l'État. Je rappelle que c'est ma campagne, Belagron-Fonds, la Grande-Garenne et puis le quartier de Basso. Basso et Grande-Garenne ont donc pu profiter d'une opération de rénovation urbaine importante ces dernières années qui s'est inscrite sur deux mandats municipaux et ma campagne avait fait l'objet d'une opération de rénovation urbaine déjà dans les années 2000. C'est vrai que Belagron-Fonds attendait depuis maintenant très longtemps cette opération de rénovation urbaine. Elle était plus que nécessaire. Il a fallu batailler durant ce mandat pour pouvoir justement obtenir des crédits suffisamment importants pour envisager cette opération de rénovation urbaine. c'est chose faite parce que nous n'avons rien lâché durant ce mandat mais c'est chose faite aussi parce qu'il y a eu un doublement des crédits au niveau national de l'Agence nationale de rénovation urbaine ce qui a permis de revoir le dossier de Belagron-Fonds et d'envisager pour les années à venir donc une opération qui ne sera pas forcément aussi importante qu'on l'aurait voulu par rapport à ma campagne ou à Bosse-aux-Grandes-Garènes mais qui sera significative et qui permettra donc d'améliorer les logements et puis également aussi les équipements publics qui sont renombreux sur Belagron-Fonds. Martine Pinville la politique de la ville évidemment c'est quelque chose que vous mèneriez si vous étiez... Effectivement c'est une politique d'une extrême importance pour les quartiers qui sont concernés puisqu'à un moment il y a une politique dans ces quartiers il y a quelques dizaines d'années de concentration de population d'une population où il y avait à ce moment-là une certaine mixité et dont on a peu constaté qu'au fil du temps ce sont des populations différentes qui sont dans ces quartiers et il faut retravailler réellement quartier par quartier et j'y insiste beaucoup mais traiter au niveau de la ville d'Angoulême traiter tous les quartiers de la même manière parce qu'on peut voir quand même qu'il y a eu certaines différences entre ce que je dirais le plateau et les autres quartiers de la ville. Donc effectivement une attention très forte de ma part sur ces quartiers-là parce qu'ils ont besoin d'accompagnement ils ont besoin de services ils ont besoin d'une proximité parce qu'il y a sans doute et on peut le constater un accès aux services publics notamment qui peut les mettre ces familles et ces personnes en difficulté. Olivier Nicolas quel est votre projet vous essentiel dans la politique de la ville ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez des travailleurs à l'échelle d'une commune tout simplement parce que je l'ai déjà dit mais le pouvoir réel il appartient aux capitalistes et à l'État. Mais on pense quand même que la commune avec des élus luttes ouvrières et même partons du perspective d'une commune entre les mains des travailleurs elle pourrait aider elle pourrait être un point d'appui pour tous ceux justement qui veulent se battre contre cette dictature des capitalistes mais tous ceux y compris contre des hausses de loyers contre des baisses d'APL contre des coupures d'électricité tous ceux parmi les travailleurs parmi la population qui veulent s'y opposer des élus luttes ouvrières oui ils les organiseraient ça serait des points d'appui François Scoutan je vais chercher votre nom désolé c'est regrettable la politique de la ville quels sont vos projets finalement pour les quartiers ? Alors il y a quatre quartiers effectivement qui sont estampillés politiques de la ville et c'est une compétence communautaire donc de l'agglomération et puis il y a tous les autres quartiers et la politique de la ville c'est aussi la politique d'une ville et la politique des quartiers au sein de cette ville et certainement redonner aussi du pouvoir une prise en compte de la vie des habitantes et des habitants de ces quartiers et je crois que c'est absolument essentiel parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre de quartiers qui se sont sentis délaissés les habitants qui se sentent délaissés donc comment est-ce qu'on leur redonne la parole pour construire ensemble leur avenir et l'avenir au sein de cette ville d'Angoulême et de son territoire d'agglomération donc nous nous proposons de créer un conseil permanent de l'action communale qui regroupera à la fois des habitants mais aussi des experts des élus des organisations qui pourront travailler ensemble à la construction des projets et c'est comme ça qu'on aura une ville unifiée avec des politiques équitables d'un quartier à l'autre en revitalisant ces quartiers et en donnant du sens du sens aux habitants de ces quartiers Même question Raphaël Manzanas J'entends l'idée de conseil on ne veut pas seulement pour Angoulême en commun donner des conseils ou des avis ou des consultations on veut simplement redonner le pouvoir aux citoyens et pas seulement des miettes d'un budget participatif bon voilà vraiment redonner le pouvoir et décider sur l'ensemble on a vu sur des communes où la démocratie directe se propage comme assaillant que les citoyens étaient capables de décider de propositions sur le PLU sur des sujets complexes mais avec l'intelligence collective justement c'est de remettre au coeur du débat les sujets pour les citoyens et de les décider par eux-mêmes Je voudrais revenir sur Basso par exemple qui est typiquement une non-concertation parce que quand on se promène à Basso quand on discute avec les habitants de Basso le problème des travailleurs c'est de ne pas avoir de travail justement donc quand on parle des travailleurs le problème c'est le non-travail plus que le travail lui-même donc du coup la priorité des priorités c'est de redonner du travail aux gens c'est ce qui ressort et c'est ce qui ressort aussi des préoccupations en 2014 de la part des engoumoisins aujourd'hui on est sur des problèmes de trottoir alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps est-ce que tous les engoumoisins ont retrouvé du travail certainement pas en tout cas la priorité des priorités c'est aussi pour les travailleurs c'est d'en trouver d'abord et quand on dépense des millions d'euros pour une passerelle qui profite je ne sais pas à qui peut-être à des membres du BTP pour faire plaisir à notre ami Olivier Nicolas en tout cas qui profite pas aux habitants puisque c'est pas décidé en concertation et que ça n'apporte rien ce que veulent les gens c'est du travail voilà et ça c'est quelque chose d'essentiel et ça règle les problèmes de délinquance parce qu'il y a des gens qui traînent c'est une génération sacrifiée une génération sacrifiée il y a deux générations sacrifiées aujourd'hui dans les quartiers c'est les gens qui sont en pré-retraite forcée voilà qui à 55 ans ont plus de boulot parce qu'ils sont improductifs considérés comme relégués au banc de la société et il y a aussi toute une génération de jeunes qui entre 18 et 25 ans moi j'ai considéré que j'avais réussi ma vie à 25 ans parce que j'ai pu accéder au RSA enfin c'est quoi cette génération des gens qui sont formés des doctorants qui vivent des pizzas enfin c'est quoi cette génération et puis des gens pré-retraités qui ont travaillé toute leur vie à 55 ans on leur dit retournez dans votre clapier à lapin on vous filera une passerelle et vous pourrez rester heureux chez vous donc non il faut du lien il faut pouvoir porter des politiques qui nous emmènent vers un emploi serein et juste en attendant en tant que municipalité pouvoir s'occuper de la dignité humaine avec tous les leviers qu'on a à savoir nous on propose 15 mètres cubes d'eau pour la dignité et de l'autonomie énergétique parce qu'à terme avoir du chauffage il ne faut pas choisir entre faire ses courses ou se chauffer c'est ça aujourd'hui ce qui se passe c'est que les gens doivent choisir entre se chauffer se soigner ou faire un plein de courses et bon on trouve ça absolument regrettable en Goulême en commun et on essaie de pallier les problèmes du quotidien en répondant sur 20 ans 30 ans en ayant une vision d'avenir un projet qui porte pour qu'on ait un horizon serein et radieux voilà je ne sais pas si vous voulez réagir les uns et les autres chacun peut dire un mot Françoise Coutan juste une précision ce conseil permanent de l'action communale il n'est pas là pour donner des conseils il est là pour réunir tout ce qui fait tout ce qui fait une ville tous ces acteurs d'une ville et de décider et d'être aussi le garant parce que c'est souvent ce qu'on nous oppose vous faites des propositions est-ce que vous allez les tenir et bien ce conseil permanent sera garant que les propositions qu'on a faites sont bien mises en place avec une évaluation et puis avec ce budget participatif qui est important et qui doit être aussi digne de ce nom c'est-à-dire c'est pas juste quelque c'est parfaitement insuffisant actuellement donc il va falloir le renforcer et donner la parole aux citoyens c'est pas un non-sens aujourd'hui c'est ce qui permettra d'avancer et à chacun de s'approprier les sujets qui font leur quotidien oui sur le travail moi je voulais quand même prendre la parole parce qu'effectivement le problème qui conditionne un peu tous les autres c'est le chômage et avec les bas revenus alors je voulais quand même dire ici il n'y a pas besoin même d'être au chômage pour se retrouver dans la mer on croise là en ce moment des retraités qui touchent 6, 700, 800 euros par mois voilà alors effectivement quand c'est le RSA c'est même encore moins et c'est ça qui est une catastrophe pour toute la société et moi j'appelle quand même les travailleurs à voter lutte ouvrière justement pour marquer leur défiance vis-à-vis des politiciens c'est pas eux qui régleront ça il faudra effectivement ne compter que sur nous-mêmes que sur nos lotes collectives notamment pour le problème du chômage moi je pense qu'il faut imposer la répartition du travail entre tous et ça oui bien sûr il faudra l'imposer aux entreprises donc j'invite vraiment les travailleurs à ne pas faire confiance aux notables aux politiciens à tous ceux qui nous disent votez pour moi et ça changera voilà parce que là oui on va nous refaire le coup de l'union de la gauche ou même monsieur Bonnefond lui va nous dire moi je suis un bon gestionnaire alors en parlant de chômage il a quand même rajouté sa pierre à l'édifice en justement en supprimant des emplois des emplois municipaux voilà y compris en s'en revendiquant dès son élection et sur le problème pareil sur le problème des salaires parce que quand même les revenus que ce soit même les pensions de retraite tout ça est indexé sur les salaires oui il faut augmenter les salaires alors là du coup ça me fait quand même un point d'accord avec monsieur Bonnefond il pense qu'il faut augmenter les salaires lui il avait augmenté le sien moi je pense qu'il faut augmenter tous les salaires voilà vous avez Bonnefond vous répondez tout de suite non mais j'aimerais bien que madame Perville précise les raisons qui l'amènent à penser que je suis le maire du plateau ou par rapport au maire des quartiers peut-être elle peut nous dire les crédits municipaux engagés sur le plateau par rapport aux crédits engagés notamment sur les quartiers Basseau-Grande-Garenne durant ce mandat ça permettrait de préciser cela aux éditeurs sur le reste je crois que on peut partager un certain nombre de remarques évidentes donc sur la situation qui est celle de nombre de territoires c'est évident après il faut aussi que chacun s'empare en effet de ses compétences madame Coutan rappelait il y a quelques instants que la politique de la ville était une compétence communautaire c'est vrai mais peut-être il faudrait qu'on aille plus loin sur cela demain au sein du conseil communautaire dont nous faisons en tout cas partie avec madame Coutan et sur le reste évidemment nous souhaitons travailler à l'amélioration de la vie quotidienne du cadre de vie des Angoumoisins sur l'ensemble des quartiers voilà il n'y a pas de quartier à privilégier par rapport à d'autres je crois que il est important d'agir en proximité conformément en effet aux envies aux idées que donnent bon nombre d'Angoumoisins je rappelle que quand même les Angoumoisins c'est les meilleurs experts en effet de la vie ici à Angoulême un mot Martine Pinville pour conclure sur la politique de la ville oui alors on peut toujours avoir de belles paroles on peut toujours avoir de beaux écrits tout ça c'est très bien mais après moi je fais quand même un bilan de la politique qui a été menée et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai souhaité me présenter et avoir une équipe parce que compte tenu de la politique menée et notamment de la politique qui a été menée sur tous les quartiers politiques de la ville et bien je trouve que le résultat n'est pas bon je trouve que le résultat est mauvais donc on peut toujours ne pas être en accord mais quand même c'est un état de fait alors après comment est-ce que parce que je rappelle quand même à monsieur Nicolas qu'on est dans une élection municipale donc on peut traiter des problèmes nationaux on peut regretter beaucoup de choses évidemment on ne partagera pas d'ailleurs certains grands nombres de points de vue mais dans une élection municipale et compte tenu des obligations ou des missions ou des compétences d'une municipalité et bien on a un certain nombre d'actions à mener et effectivement et de volonté politique dans le bon sens du terme et c'est vrai que politique de la ville le lien avec les habitants le fait d'associer les habitants parce que effectivement alors Françoise on peut créer de nouvelles structures mais la difficulté que l'on voit que l'on voit quand même souvent c'est que des habitants y compris de ces quartiers ne participent pas ou ont des difficultés donc tout ça est un travail là aussi progressif pour sensibiliser et pour vraiment il y ait des prises de décisions et des communes en fait les élections municipales RCF et des communes Un tour de table en compagnie des candidats aux élections municipales à Angoulême. Aujourd'hui avec la liste Angoulême en commun, liste d'hiver gauche conduite par Raphaël Monzanas, la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, liste d'extrême gauche conduite par Olivier Nicolas. La liste Angoulême, c'est vous, liste d'hiver droite conduite par Xavier Bonnefond, le maire sortant. La liste Vivre Angoulême, liste d'hiver gauche conduite par Martine Painville. Et la liste Angoulême des Sinons Demain conduite par Françoise Coutan, liste d'hiver gauche aussi, largement inspirée d'Europe Écologie Les Verts. Martine Painville, vous avez participé au plan Bien Vieillir à domicile. Le nombre de personnes seniors dépendantes devrait augmenter de 20% d'ici 2030, ce qui ressort d'une étude de l'INSEE de l'Agence régionale de santé au début février. Et ce qui nous amène aussi à parler de l'offre de soins. Est-ce que l'élu municipal a des leviers à actionner pour proposer un accès aux soins aux citoyens ? Bien évidemment, il faut travailler à l'offre de soins, plus largement sur Angoulême et sur le Grand Angoulême. Mais puisque vous l'abordiez par le prisme des personnes âgées, effectivement, il faut aussi que la ville soit plus accueillante par rapport aux personnes âgées, par rapport pour qu'elles puissent se déplacer, pour qu'elles puissent mieux se loger, et qu'elles puissent accéder notamment aux soins. Alors effectivement, sur les soins, et un travail fait sur Angoulême et avec le Grand Angoulême, il faut là créer, moi je propose la création d'un centre de santé pour qu'effectivement toutes les personnes puissent avoir accès aux soins. Mais c'est aussi en termes de prévention, parce que quand on vieillit, l'objectif est aussi de vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Donc comment est-ce qu'on lutte, parce que c'est aussi d'autres facteurs, c'est aussi la lutte contre l'isolement, c'est aussi permettre de sortir, permettre d'avoir cet accompagnement-là par rapport aux personnes. Sur l'accès aux soins, je pense qu'il faut le faire plus fortement en lien avec les centres hospitaliers, notamment. La parole, Xavier Bonnefond, sur l'accès aux soins. Oui, l'offre de soins, c'est quelque chose qui préoccupe l'ensemble des habitants d'Angoulême, et à juste titre, parce qu'on voit bien que la démographie médicale peut apparaître inquiétante pour les prochaines années. C'est pourquoi on propose notamment d'accompagner la création du centre de santé porté par l'hôpital en entrée de ville, avec une permanence médicale jusqu'à minuit, jusqu'à 24 heures le soir. Ce qui permet aussi de pérenniser et d'inscrire dans le marbre le cabinet médical de la Grande-Garenne, qui avait été réouvert suite à la fermeture du cabinet médical en début de mandat, ce qui permet donc évidemment de rassurer tout le secteur ouest de la ville, et puis également d'ouvrir un centre de santé sur Béla-Granfond. C'était quelque chose qui était ressorti de l'enquête citoyenne menée par le Conseil citoyen de Béla-Granfond dans le cadre de la préparation et de la concertation sur le rue Béla-Granfond. Donc nous souhaitons évidemment y donner une suite positive. Nous avons identifié un certain nombre de locaux. Plusieurs pistes s'offrent à nous. D'abord un fonctionnement en lien avec le centre hospitalier, à l'image de ce qu'on a fait sur la Grande-Garenne, ou éventuellement avec le Conseil départemental, qui aujourd'hui recrute un certain nombre de médecins et qui donc ouvre des centres de santé sur un certain nombre de points sur le département. J'ajouterais qu'il faudra aussi continuer à accompagner les projets que portent un certain nombre de médecins libéraux qui souhaitent se regrouper pour pouvoir justement pérenniser leur activité, parce que la règle et le souhait aujourd'hui c'est quand même la pluridisciplinarité, puis de se retrouver dans des lieux où ils sont plusieurs à intervenir, et enfin trouver une solution pour les déplacements, pour les rendez-vous de santé. Il ne faut plus qu'on puisse avoir des personnes isolées sur notre ville qui ne puissent pas se rendre sur des rendez-vous liés à un rendez-vous de santé. Et donc on propose la création d'une navette de santé. Je vous arrête là parce que vous êtes déjà en avance sur le temps de parole, comme vous Raphaël Manzana, si vous pouviez être bref sur cette question de l'accès aux soins ? Non mais c'est intéressant parce que M. Bonnefond a fait une consultation il y a six mois pour découvrir sa ville et la vie de ses concitoyens. Bon ben c'est très bien, moi j'ai vu ce questionnaire, j'étais très étonné. Nous parallèlement on a proposé, on propose des centres de santé, toujours avec l'idée de s'adapter aux usages à la fois des libéraux comme des médecins qu'on doit attacher durablement au territoire pour la médecine générale. Donc ça arrive bien tard tout ça. Apparemment en 2014 vous aviez lancé une commission, une enquête. On n'a pas vu un centre de santé rejaillir du sol. Donc moi je me prends... La grande galène, je crois qu'il faut réviser vos fiches M. Manzana. Je n'ai pas de fiches, j'ai l'avis des citoyens. Et je vois la réalité qui est qu'aujourd'hui à Angoulême il faut agir maintenant parce qu'avoir un rendez-vous chez un médecin c'est juste une galère. Avoir un rendez-vous chez un pédiatre c'est impossible. Voilà, chez un dentiste, bon ben voilà. Donc il faut attacher à nous un centre universitaire fort, un centre hospitalier. Transformer ce centre hospitalier en CHU. Et beaucoup de personnes y travaillent sur le territoire déjà. Peut-être pas dans Vauran, ni à La République En Marche. Mais en tout cas beaucoup de gens y travaillent et c'est ce qu'on doit faire sur ce mandat et pour ramener des médecins et ramener les enfants des médecins et les petits-enfants des médecins qui s'installeront durablement sur ce territoire. C'est aussi ça rendre le territoire agréable et attractif. Olivier Nicolas ? Oui, alors tout à l'heure Mme Paville me rappelait que c'est pas une élection nationale mais une élection municipale. Mais malgré tout, même sur le domaine de la santé, on est quand même bien dans un contexte et notamment là c'est un contexte où l'hôpital public, il est attaqué par ce gouvernement. Et c'est quand même un problème. Et moi je pense qu'un maire qui serait dans le camp des travailleurs, effectivement, il choisirait son camp dans cette situation. Et là, je ne parle pas, il y a eu beaucoup de maires en France qui ont eu nécessité de se bagarrer, ne serait-ce que pour ne pas voir l'hôpital de leur coin fermé. Mais se bagarrer aussi contre des suppressions de postes, contre des suppressions de lits. Il faudrait aussi choisir son camp parce que par exemple, il y a un débat qui traverse la société, c'est les EHPAD, les maisons de retraite, effectivement, avec des conditions de travail qui sont déplorables, qui ont été dénoncées par des débrayages, par des grèves l'an dernier, il me semble. Et bien là aussi, une municipalité dans le camp des travailleurs, elle choisirait son camp, elle aiderait ces personnels-là à s'organiser. Y compris, j'ai souvenir quand même, même en Charente, d'une maison de retraite municipale à qui la préfecture a tordu le bras pour que ça soit privatisé, pour que ça soit un grand groupe. Je ne me rappelle plus ici de la commune. Mais voilà à quoi les problèmes, oui, certains maires sont confrontés. Et bien là, oui, il faut être prêt à s'appuyer sur la population, à s'appuyer sur les travailleurs, à s'appuyer sur les mobilisations de la population pour contrecarrer ces mauvais coups. Et là, j'insiste, ces mauvais coups qui viennent de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. François Scoutan, peut-être vous pourriez conclure sur ce accès aux soins ? Oui, sur la question de la santé plus largement. Plus largement, oui. Donc, il y a l'accès aux soins, certes, et nous avons aussi dans notre projet la mise en place de centres de santé avec un travail fort à mener avec l'État, avec, évidemment, au sein de l'agglomération et au cœur de la ville, avec les habitants, en définissant quels sont aussi leurs besoins, parce que c'est très large, l'accès aux soins. Donc, centres de santé, ça nous semble une priorité, avec des médecins qui soient salariés, et donc, certaines garanties que ça peut offrir à nos habitantes et à nos habitants. Puis après, il y a la question de la prévention. Parce qu'arriver dans une situation où la santé se détériore, c'est souvent lié aussi à des conditions de vie qui sont difficiles, des conditions qui sont rudes. Alors, vous parliez des travailleurs, effectivement, avec des conditions de vie difficiles. Il y a la qualité des logements. Il y a la qualité de l'alimentation qui entre en ligne de compte par rapport à cette santé des habitantes et des habitants. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler à l'amélioration de la qualité de l'air, par exemple, que ce soit l'air extérieur ou l'air intérieur ? Notamment en s'appliquant, nous, en tant que municipalité, ses propres règles sur les bâtiments municipaux. Et je pense aux bâtiments municipaux type école, type crèche. On a un fort travail à faire sur ces sujets-là. En proposant une alimentation de qualité aussi, au sein de toute la restauration collective qui dépend de la municipalité. Donc, être en bonne santé, c'est aussi se sentir bien, se sentir mieux dans sa ville, dans son environnement. Donc, on ne peut pas déconnecter la santé des questions environnementales. Et on prendra évidemment cette question-là aussi sous ce prisme de la question environnementale et de l'urgence environnementale. Mais la question de l'accès aux soins est pleine et entière aussi sur notre territoire. Mais les deux doivent avancer de front, prévention et soins. Sur les travailleurs de la santé quand même, d'ailleurs, qui sont surtout des travailleuses, je voulais quand même aussi parler des agents d'entretien, de celles qui font le ménage. Parce que si j'en crois les débats ou les consignes sur le coronavirus, la seule barrière qu'on a justement contre ce virus, c'est le fait que ce boulot-là, il soit fait et bien fait. Et là, c'est souvent des emplois précaires à temps partiel, etc. Même y compris dans les municipalités, dans ce qui est de leur sort du maire. Donc, c'est un boulot qui est hyper important, qui est d'une utilité sociale énorme, mais qui aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui font ce travail, ne permet pas de vivre correctement. Je voulais qu'on aborde aussi la question du bio dans les cantines, parce que la cantine scolaire relève évidemment des municipalités. Alors, les objectifs sont fixés aussi par le président de région, qui demande qu'il y ait beaucoup plus de bio dans les restaurations scolaires. Où est-ce qu'on en est et quelles sont vos propositions ? François Scoutan, on commence avec vous. Ce n'est pas le président de région qui va décider de ce qui se passe dans les cantines. Non, mais il a fait un objectif, quand même. Il a des objectifs, il y a des objectifs régionaux, puis on a le droit d'avoir des objectifs aussi locaux. Et là, on se présente à une élection locale. Donc, nous, on souhaite aller vers 100% de produits bio dans les cantines. Ça, c'est une évidence. Mais dire qu'on sera à 100% de bio dans les cantines dans deux ans, ce serait mentir à tout le monde. Parce qu'en parallèle, il faut travailler à la structuration d'une filière de bio locale. L'objectif n'est pas d'aller chercher les produits bio en Amérique du Sud ou ailleurs en Europe. Mais c'est bien de produire localement. Donc, ça veut dire travailler, et c'est ce que nous proposons, travailler à recenser l'ensemble du foncier sur notre ville, du foncier cultivé et cultivable, et d'essayer d'aller vers de la production urbaine aussi à Angoulême. On a un certain nombre d'espaces qui sont des espaces naturels et que nous laisserons à la nature. Et puis, il y a un certain nombre d'espaces cultivables sur lesquels nous pouvons renforcer cette production agricole en structurant une filière, alors là, ça sera un peu plus large qu'Angoulême, à l'échelle de l'agglomération. L'objectif étant l'autonomie alimentaire de notre territoire, stopper l'artificialisation des sols, conserver tous les sols qui puissent être cultivables, des projets de fermes municipales qui nous semblent à la fois relever de la nécessité de produire mieux, produire bio, mais aussi de l'éducation des jeunes et des moins jeunes, travailler au déploiement de jardins partagés, travailler à l'utilisation de fruitiers, de végétaux consommables, parce qu'on a tendance à mettre des fleurs. Bon, c'est très joli, mais si on pense à l'autonomie alimentaire de notre territoire, on a peut-être aussi besoin d'avoir sur l'espace public, de manière raisonnable, bien évidemment, des cultures qui soient aussi consommables. Je crois qu'on a tout un travail à faire avec nos enfants, et notamment dans les écoles, pour leur réapprendre ce qu'est une carotte, où est-ce qu'elle pousse, comment sont produits les aliments qu'ils consomment à la cantine tous les jours. Donc c'est un travail éducatif. Il faut avancer sur les deux. Structuration d'une filière agricole à l'échelle territoriale, travail au niveau de l'éducation, et puis évidemment, redéploiement d'une alimentation plus saine, bio et locale, dans chacun des restaurants collectifs qui dépendent de la ville. Xavier Bonnefond, 100% bio dans les cantines, ça vous paraît... D'abord, je voudrais rappeler que nous avons impulsé le réseau des vergers d'Angoulême, et dans notre projet municipal, nous souhaitons avoir demain un verger à proximité de chaque école, pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent s'y rendre et que la communauté pédagogique puisse aussi construire un vrai travail autour de cela. Après, je pense que, en effet, la solution, elle est régionale, et elle est, en somme, toute locale. Je voudrais donc rappeler qu'à Angoulême, nous avons un niveau d'alimentation bio qui n'est pas encore suffisant, parce qu'il est encore bas, mais je rappelle que nous préparons chaque matin 3000 repas, ce qui représente, en effet, sur une semaine ou un mois, un certain nombre de denrées qu'aujourd'hui, l'alimentation bio, au niveau local, ne peut pas encore fournir. Mais c'est 80% de produits issus d'une production locale. Ici, à Angoulême, le lapin bio venant de Chine, c'est fini. Voilà. Je voudrais quand même le dire, parce que ça a pu exister. Et à un moment donné, je voudrais quand même le rappeler. Après, je pense que la solution, elle dépend, en effet, du territoire intercommunal. Aujourd'hui, nous sommes passés à 38 communes, comme chacun le sait. Le PLUI a protégé et a augmenté aussi le nombre, a baissé le nombre de surfaces à construire et donc a préservé un certain nombre de surfaces. qui peuvent, demain, participer, en effet, à la création d'une vraie filière d'agriculture locale, bio. Et c'est l'objet, donc, du travail que fait l'agglomération. Et notamment, mon maire adjoint, Vincent You, qui est en charge, en tant que vice-président, de ces questions-là. Le PLUI, je voulais essayer d'en parler aussi. Mais cette question du bio, Martine Painville, dans les cantines ? Elle est bien évidemment extrêmement importante. Il y a une sensibilité forte, d'abord des familles, il y a une demande forte des familles, et puis il y a une nécessité. Moi, ce qui m'importe, bien évidemment, il faut aller vers du bio ou des producteurs locaux. Mais c'est, à l'heure où on est aujourd'hui, c'est comment on structure et comment on organise cette capacité, cette production-là, et comment on l'organise dans la ville, mais également autour de la ville. et l'important, il est là, c'est de sanctuariser pour avoir cette production. Parce que, je veux rappeler, alors on parle de verger, on parle d'arbre, quand on plante un arbre, c'est dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc on est quand même sur un temps long. Et comment on encourage les jeunes, je dirais, des jeunes agriculteurs, des jeunes maraîchers qui vont venir s'installer parce qu'il faut aussi qu'ils soient en capacité de vivre de leur production et de ce qu'ils font. Mais tout ça doit se construire de manière très rapide. Mais il faut avoir cette volonté aussi politique, là. Ça veut dire qu'on peut tous souhaiter s'engager, vouloir, mais après, comment on l'organise, comment on établit nos priorités pour le mandat qui arrive ? Et comment, alors ? Non, mais je pense qu'il y a une hiérarchie des priorités. Effectivement, cette transition environnementale, cette transition par rapport à cette capacité à se nourrir, eh bien, elle fait partie des priorités. Raphaël Manzanas, puis après, on verra avec vous, Olivier Nicolas. Ce dont il faut bien prendre conscience, en fait, c'est que là, on parle de trois petits arbres dans un verger à côté d'une école. On parle, alors on ne sait pas si c'est communal, si c'est régional, si c'est communautaire. A priori, la solution, elle est locale puisqu'on pense global pour agir local. En fait, c'est aussi simple que ça, la démarche et qu'on ne pourra pas prévoir tous les chocs climatiques qui vont arriver, qui vont nous arriver en pleine face sans penser localement et sans se prémunir localement des choses. Donc, c'est une stratégie au niveau communautaire et nous, on regarde les chiffres, on regarde simplement la terre arable disponible autour d'Angoulême et on a fait le calcul, effectivement, avec des légumineuses sur 1000 habitants pour environ un kilomètre carré. Eh bien, ça peut produire avec de l'agriculture non mécanisée, ça peut produire 25 000 emplois pour nourrir l'ancièreté des 150 000 habitants du Grand Angoulême. Donc ça, c'est des chiffres, c'est du palpable, c'est du concret et c'est aujourd'hui, donc pour aller dans le sens aussi de François Scoutan, c'est préempter toutes les terres disponibles et nous aussi, on ajoute une dimension d'université populaire où on va partager les savoirs dans la permaculture, on va partager les savoirs des aînés aussi parce que je rappelle qu'à Victor Hugo, à Mulac, il y a 60 ans, c'était des produits locaux qui étaient sur les marchés. Ils n'allaient pas à Rungis. Alors aujourd'hui, on peut prendre une clause kérosène sympathique, une petite mesurette encore une fois, comme le petit verger sympathique à côté de l'école, mais simplement de remettre les gens au travail à la terre tout autour du Grand Angoulême en drainant les fonds européens. Ça, c'est ce que nous proposons avec Angoulême en commun et nous avons pensé le projet de l'alimentation au niveau Grand Angoulême avec ces communes qui sont à la fois rurale et déserte. Olivier Nicolas, un mot, c'est que cette présence du bio dans les cantines est un creuset d'emplois ? Alors oui, moi quand même, je ne voulais pas, je ne veux pas vivre comme il y a 60 ans, ni pour la nourriture, ni pour le reste. Après que les enfants puissent manger correctement à la cantine, que la nourriture soit d'une qualité correcte, une qualité bactériologique, ça me paraît être un minimum et qu'ils y aient accès surtout. Alors, la question, moi, que je veux me poser, c'est même la gratuité, de serpas dans les cantines. Le fait que ces écoles, en plus d'éduquer les enfants, les nourrissent totalement. Ça, ça serait un progrès, un réel progrès pour toute la ville, pour toute la communauté. Vous aviez une autre question ? Je ne sais pas si je vous ai coupé. C'est un boulot important, oui, c'est un boulot important qui nécessite d'être fait et préparé au plus près. Oui, il faut du monde. Et si possible, payer correctement. Enfin, pas si possible, d'ailleurs, il faut qu'on exige que ça soit des boulots. Vous comprenez, c'est des boulots parmi les... le travail le plus utile à la société et c'est souvent les plus mal payés. C'est ça qui est scandaleux. RCF, émission spéciale, élection municipale. Un tour de table spécial municipal, donc, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Raphaël Manzanas d'hiver gauche, Olivier Nicolas, extrême gauche, Xavier Bonnefond d'hiver droite, Martine Pinville d'hiver gauche, Françoise Coutan, Europe, Écologie, les Verts et surtout d'hiver gauche aussi. Et sur le terrain de sport, un contre qui, 4, c'est quasiment perdu d'avance. En politique, c'est plutôt une chance, non ? Comment vous voyez votre position aujourd'hui, Xavier Bonnefond, seul de droite face à 4 candidats de gauche ? Je ne l'analyse pas. Je réfléchis, j'ai réfléchi avec mon projet de manière collégiale. Monsieur Manzanas rappelait tout à l'heure légitimement la consultation citoyenne qui a été la mienne durant toute l'automne. Environ 1 000, un millier de foyers ont pris le temps d'apporter une réponse et de co-construire notre projet. Et pour cela, j'ai bien vu qu'il était nécessaire de construire une liste de rassemblements. Voilà, donc je suis, je ne nie pas mes origines, je suis en effet de droite, même si j'ai pris du champ avec les partis politiques parce qu'en France, les partis politiques sont structurés de la vie politique nationale et c'est quelque chose qui ne me convient pas aujourd'hui et ça ne me convient pas depuis déjà maintenant plusieurs années. Je vois bien le décrochage qu'il y a entre la vie politique nationale et la vie politique locale. Il n'y a qu'à voir le nombre de délibérations prises à l'unanimité au sein du conseil municipal sur ce mandat, 98%. Donc, on voit bien que les affaires locales ne sont pas des affaires de politique clivantes et mon souhait aujourd'hui c'était de rassembler de la droite jusqu'à la gauche. Martine Pinville et Françoise Coutan faire liste commune, ce n'était pas envisageable pour vous ? Ah bien, en tout cas, moi je l'ai souhaité, je l'ai souhaité fortement et j'étais allée rencontrer Françoise Coutan et puis quelques autres partis politiques. Bon, ça ne s'est pas fait mais on verra dimanche soir, au soir du premier tour parce que je souhaite toujours qu'en tout cas, je le porte comme ça avec mon équipe, qu'il y ait, que nous fassions une liste commune. Françoise Coutan. Effectivement, nous nous sommes rencontrés et puis les discussions n'ont pas abouti. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un rassemblement très fort avec les forces de gauche mais surtout les forces citoyennes parce que c'est ça qui nous intéressait. C'est vrai que réunir des partis politiques, c'est intéressant mais ce qui est plus intéressant encore, c'est quand même de construire un rassemblement citoyen en partant des besoins des citoyens de notre territoire et c'est ce que nous avons mené en mettant en place des ateliers participatifs. On a mis en place une vingtaine d'ateliers participatifs de décembre à janvier pour recueillir les besoins des citoyens et on est vraiment partis de là pour construire notre projet. Quant aux 98% de délibérations qui seraient votées à l'unanimité en conseil municipal, sans doute, mais parmi ces délibérations, un grand nombre sont des délibérations de gestion tout à fait communes, sans une grande innovation qui pouvait entraîner des clivages. Il y a quand même 2% de délibérations qui ont dû nécessiter d'avoir des échanges parfois un peu houleux parce que nous n'étions pas d'accord. Il y a certains sujets sur lesquels je n'ai pas du tout la même approche et Brigitte Ritchie qui étaient à mes côtés en conseil municipal étaient dans la même dynamique que moi. Olivier Nicolas, vous êtes présent aussi pour ces élections municipales à Angoulême, également à gauche. Est-ce que vous envisagiez, vous, une liste un peu plus regroupée ? Vous m'aviez présenté comme d'extrême gauche. Non, pas de gauche. Parce que ça me met dans le même sac que Mme Painville, que Mme Coutan, Mme Painville qui a été au gouvernement avec Hollande, Mme Coutan qui gère la région, avec M. Rousset. Et ça, en fait, je ne suis pas d'accord si vous voulez me qualifier. Moi, je suis un militant communiste révolutionnaire. Et j'entends que, oui, effectivement, que ce courant qui existe, il s'exprime. Parce que là, je vois que vous voulez marier les gens. D'accord ? Moi, bon, bah oui, j'entends que ce courant, le camp des travailleurs, il s'exprime, il puisse s'exprimer dans les élections pour déjà affirmer que les travailleurs, ils affirment leur fierté d'être ceux qui font tout tourner dans la société, qui font tout fonctionner. Non seulement contre ce gouvernement, mais globalement, parce que les gouvernements changent, et la situation reste la même, contre une société capitaliste qui est injuste. Qui est injuste et qui est aussi irrationnelle, mais qui est injuste. Qui les exploite, qui les opprime. Et voter lutte ouvrière, ça sera le sens de ce vote. Ça sera un rejet, justement, oui, de tous ces notables, de tous ces politiciens qui nous expliquent à chaque fois « votez pour moi et la situation changera », mais qui, une fois qu'ils sont aux affaires, au pouvoir, en fait, mènent une politique contre le monde du travail. Mènent une politique contre le monde du travail parce qu'ils sont au service des capitalistes. Raphaël Manzanas. C'est quoi la question ? Parce que là, il y a eu plein de questions abordées. Il y a eu plein de questions. Il y a eu une question d'union de la gauche. Il y a eu une question d'union de la gauche. Entre les questions d'union de la gauche, bah oui, on a discuté. Effectivement, on y a discuté. Après, c'est aussi la beauté de la gauche, c'est d'être pluriel, d'être diverse, de l'extrême, même si je n'aime pas le mot parce que je ne pense pas que le partage des richesses ce soit quelque chose d'extrémiste, mais c'est quelque chose de profondément humaniste. Je pense aussi. Mais après, il faut quand même rappeler qu'Angoulême n'est pas une présipotée avec un microclimat qui la sépare du reste du monde, voire de l'international. Nous reprenons tous les jours des résurgences de ce qui s'appelle le réchauffement climatique parce qu'on a eu des canicules, parce qu'on va en avoir. Donc, on n'est pas séparés du reste du monde. On n'est pas séparés non plus du reste de la politique nationale puisque dire qu'on fait du local sans faire du national, c'est nier le fait qu'il y ait des retraités pauvres, c'est nier le fait qu'il y ait des précaires partout, c'est nier le fait qu'en fait, on subit de plein fouet les politiques néolibérales qui sont des mouvements de fond et auxquels à la fois Nicolas Sarkozy qui vous avait félicité quand vous avez été élu, à la fois Emmanuel Macron participe aujourd'hui et à la fois aussi François Hollande a apporté sa petite pierre à l'édifice alors qu'il avait toutes les cartes en main, région, présidence, assemblée pour impulser une politique sociale, pour impulser quelque chose qui fasse la fierté de la France. Et j'en suis pour ça très déçu et je porte une voix citoyenne et ce pourquoi aussi l'Union ne s'est pas fait avec François Scoutan, au début parce qu'on a discuté ensemble, on a eu des idées, vous les avez partagées notamment les nôtres parce que je vois que dans votre programme il y a pas mal de choses qui reviennent, des mouvements de la collapsologie, des mouvements des propositions aussi insoumises. Il n'y a pas de problème, vous étiez en avance, mais maintenant aujourd'hui vous êtes au même niveau que tout le monde à savoir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble autour de la table. Et bien aujourd'hui on se rassemble autour de ces questions environnementales sans être déconnectées de la réalité internationale, nationale et locale. Et donc ça c'est hyper important et nous souhaitions, ce qui a fait aussi, pour vous dire toute transparence, ce qui a fait aussi un point de désaccord, c'est que nous souhaitions que ces initiatives citoyennes soient portées par des citoyens et non pas par des personnes qui sont implantées dans le milieu politique, local, voire régional depuis des années et des années. Donc, bien sûr, non mais on a voulu une tête de liste citoyenne, quelqu'un qui, voilà, moi je ne suis qu'un représentant de cette émergence citoyenne, donc après on ne va pas s'écharper là-dessus, mais c'est vrai que quand on porte une voix citoyenne, de mettre un citoyen lambda, voilà, je ne suis que ça, un citoyen lambda, eh bien c'est quelque chose de fort et en ça je pense qu'on peut saluer le geste de la France insoumise d'avoir su retirer son égo dans toutes les listes citoyennes dans toute la France et porter simplement des initiatives citoyennes locales partout où ça se faisait. Martine Paville. Oui, peut-être une petite réaction par rapport aux propos de François Scoutan parce que je tiens à dire qu'effectivement, nous avons, et je porte une liste citoyenne, mais que quand je suis allé rencontrer, non, non, mais très fortement avec simplement trois personnes qui ont une carte politique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres listes, notamment. Il y a un marcheur non plus sur la liste de Xavier Bonnefond. Vous avez peut-être une réponse parce que moi j'ai dit qu'il y avait cinq insoumis, mais est-ce que vous avez le nombre de marcheurs sur votre liste ? De personnes déclarées en marche ? J'ai la proportion des gens qui ne sont pas encartés. C'est plus de 75% de gens qui ne sont pas encartés sur ma liste. Alors, combien de marcheurs ? C'est la ma question. Et le rassemblement qui a prévalu à cette liste, c'est d'abord l'une des premières qualités, c'est d'abord l'amour pour chacun d'entre eux, pour Angoulême et l'envie de faire. Combien de marcheurs ? Trois, je crois. Voilà. Et combien de France insoumise ? Je crois. Moi, je l'ai dit, cinq. Ah, merci, je n'avais pas l'information. Il faut écouter. Et sept issues des Républicains. Tout le monde est citoyen français. On a le droit d'avoir des idées politiques et on a le droit d'appartenir à des partis politiques. Ce n'est quand même pas un vilain monde non plus. C'est vrai que tout le monde a tendance, tout le monde a tendance actuellement à dire je n'en veux pas, je ne veux pas, je ne m'identifie pas. Mais quel dommage ! Quel dommage de ne pas aller au bout de ces convictions. Et quand j'entends, effectivement, et quand nous avons discuté avec Françoise Coutan, j'ai proposé, Françoise, de laisser, par exemple, la tête de liste parce qu'effectivement, je voulais vraiment, non mais je le précise, je le précise quand même là parce que je trouve que c'est important quand on veut construire, quand on veut proposer une alternative pour Angoulême et pour la gestion de la ville d'Angoulême. Mais je veux dire là, les opinions de chacun sont respectables dans la mesure où elles ne sont pas des extrêmes. Je le précise. Avant d'être encarté dans un parti politique, nous sommes quand même des citoyens et des citoyennes. il faut arrêter de faire cette espèce d'écartèlement entre les uns et les autres. Moi, je me sens profondément citoyenne de ma ville dans laquelle je travaille et j'habite depuis plus de 20 ans. Je me sens parfaitement citoyenne du monde et donc en responsabilité pour pouvoir essayer d'engager ces transitions fortes et radicales. Il est 12h05 sur RCF Charente. On a encore 25 minutes de débat pour les élections municipales à Angoulême, en compagnie de Raphaël Manzanas d'Hivergauche, Olivier Nicolas, communiste révolutionnaire, Xavier Bonnefond d'Hiverdroite, Martine Pinville d'Hivergauche et François Scoutan d'Europe Écologie-Les Verts. On pourrait parler transport, mobilité, vélo. La Fédération française des usagers de la biblicyclette publiait récemment un baromètre des villes cyclables. 184 000 villes françaises avaient été sondées, dont 360 Charentais ont participé, 184 000 cyclistes français ont fait ce sondage, dont 360 Charentais qui ont noté la ville d'Angoulême comme étant défavorable au vélo et en avant-dernière position de leur classement. Sécurité, confort, partage de la route entre vélo et auto étaient notés. Alors, comment on peut avancer sur cette question du vélo en ville ? Alors, on peut poser la question directement à vous, Xavier Bonnefond, pour commencer ? D'abord, je voudrais dire qu'on a commencé il y a maintenant six ans réellement à prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est un travail qui est fait notamment avec l'association Vélocité. Tout aménagement aujourd'hui fait l'objet d'une discussion avec l'association Vélocité qui est une association locale. Pour autant, c'est vrai que pour améliorer le nombre de pistes cyclables mais également aussi pour améliorer le nombre de pistes cyclables sécurisées, c'est des aménagements globaux qu'il faut voir et réfléchir à chaque fois. Souvent, des aménagements qui peuvent apparaître coûteux parce qu'il ne faut pas croire aujourd'hui, vu la topographie de la ville, vu l'étroitesse de certaines rues, c'est mettre fin à du stationnement, c'est donc mettre en sécurité d'abord aussi les trottoirs parce qu'il y a un retard considérable depuis maintenant plusieurs dizaines d'années où la ville d'Angoulême a sous-investi sur ces sujets-là faute de moyens financiers. C'est une politique globale conformément au schéma directeur qui a émis l'agglomération sur les pistes cyclables pour faire en sorte que celles qui sont faites ici ou là sur différentes communes puissent être évidemment raccordées. Mais c'est également aussi une réflexion un peu intelligente, intéressante avec les cyclistes, avec l'association Vélocité pour trouver parfois des itinéraires différents, des liaisons douces mais des itinéraires aussi différents pour préserver également les trottoirs et du stationnement parce qu'il y a beaucoup de rues où il est compliqué d'enlever le stationnement pour les riverains. Donc il faut penser à toutes ces problématiques. Donc c'est aussi pourquoi nous avons décidé de proposer le doublement des crédits voirie-espace public pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire davantage de trottoirs, de voirie mais également aussi dans le cadre d'aménagements plus globaux intégrés le plus de pistes cyclables suite à ce qui a été déjà fait durant ce mandat. Je vais vous donner la parole à vous Olivier Nicolas puisque les autres sont en train de boire. Les vélos et puis le transport en ville. Oui, j'allais dire plus généralement parce que là encore je reviens moi je ne veux pas vivre comme il y a 100 ans moi je travaille à Ruel moi. Les photos de la boîte où les gens rentrent en vélo c'était début du siècle. Alors je veux quand même pouvoir aller au travail sans arriver trempé aujourd'hui au 21ème siècle et ça serait quand même normal pour tout habitant d'Angoulême de pouvoir se payer une voiture et de pouvoir l'utiliser. Ceci étant dit effectivement ce qui serait moi je pense qu'il serait un progrès pour toute la ville alors là c'est une proposition qu'a fait Mme Coutan c'est les bus gratuits. le fait que la gratuité des bus ce qui permettrait de développer effectivement les transports en commun en tout cas son utilisation. Alors le problème qui peut être posé et là qui a été posé par M. Bonnefond et je pense même une de vos colistières à vous Mme De Maillard qui dit je cite en substance il faut faire un choix on a fait un choix nous on a financé le BHNS ça a coûté 88 millions d'euros alors je l'ai dit principalement qui ont été principalement dans les poches des phages et bien moi je pense que oui alors la gratuité du bus selon les chiffres que moi j'ai ça parlait de 4,5 millions d'euros par an voilà c'était ça oui ça me paraît enfin ça me paraît quand même atteignable nous on pense que pour financer cette mesure oui ça serait aux grandes entreprises et aux centres commerciaux de financer de payer par le versement transport par exemple donc voilà pour les vélos alors ceux qui ont envie de se déplacer en vélo et aujourd'hui il fait beau ce qui n'était pas la norme quand même ces derniers temps moi je n'avais pas envie oui ça implique que la voirie soit entretenue notamment qu'elle soit prévue pour mais qu'elle soit entretenue et là comme le disait Mdame Pinville déjà même à pied sur les trottoirs il y a des soucis même dans la rue Piétonne là on ne peut pas reprocher que c'est le centre-ville c'est l'hypersandre c'est le plateau même dans la rue Piétonne quand on s'y balade il y a possibilité et ça arrive d'ailleurs de tomber et donc tout ça oui ça nécessite des employés et je l'ai dit l'autre fois à M. Bonnefond alors sous forme de boutade mais non je le pense vraiment je pense que ces petits travaux oui ça intéresse ni Vinci ni Eiffage c'est pour ça que c'est pas fait voilà là ça implique d'avoir un certain nombre d'employés municipaux d'être organisés pour régler pour boucher les trous pour et c'est le fond du problème dans cette société c'est que ce qui intéresse ni Vinci ni Eiffage bah c'est pas fait Raphaël Manzana c'est un mot sur ces mobilités dans pour me rendre à mon bureau alors j'achète un vélo une petite chanson sympathique qui montre que quand on est dans la galère et bah effectivement on avance de plus en plus vers des moyens de mobilité douce de fait alors c'est pas la question on propose de plus partager la voiture que d'en acheter chacun une après sur les vélos bah moi je suis je suis cycliste à Angoulême ça me fait les mollets c'est vrai que c'est une ville qui par la topographie n'est pas forcément adaptée à la mobilité physique du vélo parce que c'est en pente parce qu'il y a certaines rues c'est juste infernal mais en tout cas mettre une piste cyclable c'est pas mettre de la peinture par terre c'est aménager une voie repenser une circulation parfois en sens unique voilà mais il y a eu des plans de circulation qui sont cohérents qui sont faits des architectes urbains qui y pensent et qui n'attendent que ça demandez-nous notre avis pour mettre en place tout de suite ces voies de circulation alternatives et cette mobilité douce ça veut pas dire foutre de la peinture par terre et des cyclistes qui sont coincés entre des voitures en stationnement où on peut ouvrir la porte à n'importe quel moment et des voitures qui vous passent au ras les moustaches c'est ça aujourd'hui la réalité de faire du vélo à Angoulême et on peut mettre autant de vélos électriques qu'on veut on peut mettre autant de volonté qu'on veut politique là-dedans si on n'aménage pas la voirie de manière cohérente et en concertation avec ceux qui savent à savoir les cyclistes et les architectes et bien on n'y arrivera pas et beaucoup de gens veulent prendre le vélo plutôt que leur bagnole évident que la voiture individuelle c'est fini il faut bien se mettre il faut partager cette voiture individuelle il faut la rendre utile parce que c'est chaque gramme de kérosène et chaque gramme de CO2 rejeté dans l'atmosphère ça nous coûte à tous et c'est ça la révolution aujourd'hui c'est de se dire voilà l'international elle est climatique elle est plus ouvrière elle est climatique l'international donc il faut chaque gramme de CO2 qu'on prenne conscience que c'est un petit peu plus un pas vers la tombe Martine Painville a un mot sur la mobilité en Goulême le transport surtout le transport mais il faut avoir cette vision globale de la ville et des déplacements dans la ville et puis il faut avant tout partager la route partager les rues je dirais de maison à maison il faut entre chaque il faut repenser tout cela avec une vision globale et la mobilité ça passe effectivement par les piétons je l'évoque suffisamment régulièrement par rapport aux familles par rapport aux personnes âgées par rapport aux mamans avec les poussettes c'est comme ça qu'on devient une ville une ville où il fait plaisir à se déplacer et à vivre mais c'est aussi donc les piétons c'est aussi les vélos avec des mètres une sécurisation à tout moment parce qu'on le voit sur les passages je pense aux piétons notamment sur les passages piétons et avec les difficultés de se déplacer par rapport à un mauvais entretien des trottoirs mais également des passages piétons également l'entrée des écoles donc c'est un ensemble de politiques qu'il y a à mener sur toute la sécurisation des déplacements et puis la mobilité c'est effectivement aussi le BHNS enfin c'est aussi les bus mais c'est aussi la fréquence des bus et l'amplitude alors tout cela est à penser et puis moi j'attends avec impatience aussi de voir quelle est la deuxième tranche du BHNS notamment dont on a entendu parler qui devait arriver il y a quelques mois mais si j'ai bien compris qui était reportée et donc quelle sera pour accéder au centre au centre d'Angoulême quels sera là aussi ces travaux qui seront mis en place et sous quelle forme ? Et on terminera avec vous Françoise Coutan cette question de la mobilité des vélos du transport en centre-ville et de la gratuité des bus puisque c'est une de vos propositions Oui parler des questions de mobilité nécessite de repenser globalement les aménagements urbains on ne peut pas extraire le vélo des autres modes de déplacement et pour pouvoir faire du vélo en Goulême la première chose c'est quand même de sécuriser la pratique du vélo et les cyclistes et d'apaiser la circulation donc ça commence par apaiser cette circulation automobile en créant ce qu'on appelle des zones de rencontre de partage à 20 km heure et ça c'est ce qui peut être fait dans le centre-ville d'Angoulême et puis de penser ces zones à 30 km heure et nous nous proposons d'aller vers 80% du territoire d'Angoulême à 30 km heure d'ici la fin du mandat c'est une question c'est vraiment pour apaiser la circulation le vélo maintenant c'est vrai vous le citiez tout à l'heure la FUB a classé F ça va jusqu'à G donc effectivement la ville d'Angoulême mais c'est lié au fait que cette prise en compte du cycliste et des politiques cyclables n'a pas été suffisante quand on voit qu'on avait certaines années 0,46 euros par habitant dédié à la politique cyclable alors que la moyenne nationale est à 8 ou 10 euros nous nous proposons d'aller vers ces 10 euros par habitant et par an pour construire des plans cyclables qui soient dignes de ce nom parce qu'un plan cyclable c'est pas juste tiens là j'ai de la place je vais construire une bande je vais mettre un peu de peinture sur le sol et puis ça va sécuriser donc on a des pistes cyclables qui sont souvent très étroites sans continuité et ça c'est un véritable problème par rapport à la circulation vélo dans l'ensemble de l'agglomération c'est vrai qu'il y a un schéma directeur d'agglomération qui est très bien la ville d'Angoulême c'est pas franchement emparé de cette question là contrairement à l'île des Pagnacs qui a été extrêmement ambitieuse sur ces questions il y a encore des choses à faire et puis une fois qu'on a apaisé cette circulation on peut permettre le vélo c'est vrai faire du vélo c'est pas seulement rouler sur la voie c'est aussi avoir des parkings vélo dignes de ce nom qui permettent de le poser quand on s'arrête c'est penser non seulement aux pistes cyclables mais aussi aux contresens cyclables qui favorisent la pratique du vélo sur certaines voies de la ville et puis il y a la question des transports collectifs effectivement et c'est ce qu'on appelle l'intermodalité c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à monter sur un vélo mais on veut permettre à celles et ceux qui veulent utiliser leur vélo de pouvoir l'utiliser donc ceux qui ne veulent pas utiliser le vélo qui n'ont pas la capacité physique ou autre d'utiliser des vélos et bien il y a cette volonté de renforcer les transports collectifs de travailler je dis bien travailler à la mise en place de la gratuité des transports collectifs sans dégradation de service parce que ça ne doit pas bien sûr impacter le service qu'on offre à nos concitoyens parce que sur certaines zones d'Angoulême on se retrouve encore à attendre pendant une heure le bus donc c'est parfaitement insuffisant quand on veut utiliser ce transport pour aller travailler par exemple Les élections municipales émission spéciale sur RCF Les élections municipales Suite et fin de ce débat sur les élections municipales à Angoulême en compagnie de Raphaël Manzanas Nicolas Olivier Xavier Bonnefoy Martine Pinville et Françoise Coutan tous les cinq candidats la ville d'Angoulême sera dotée de 528 000 euros au titre des territoires labellisés cités éducatives ainsi pour les périodes 2020-2022 le quartier de Béalère Grandfonds et de Basseau Grande-Garenne bénéficieront de 176 000 euros chacun par an pour conforter le rôle de l'école promévoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles aux enfants et aux jeunes Xavier Bonnefonds vous avez suivi ce projet cette dotation qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous souhaitez enclencher pour ces écoles il y a 38 écoles en Charente enfin Angoulême alors il s'agit là des écoles il s'agit des écoles des quartiers de Béalère-Grandfonds bien sûr Béalère-Grandfonds et Basseau-Grande-Garenne et des collèges référents donc il s'agit du collège Michel Palais et du collège Marguerite le programme d'action est donc en cours on va dire d'affinage mais également aussi de mise en place avec la préfecture et avec la communauté enseignante pour pouvoir faire en sorte que ce plan qui s'inscrit sur 3 ans donne demain des résultats notamment vers les plus jeunes il s'agit à travers ce plan qui nous permet d'avoir des moyens supplémentaires au titre du label Cité éducative de mieux accompagner donc les élèves des quartiers prioritaires vers la réussite tout simplement mais aussi de travailler à un meilleur accompagnement donc sur la poursuite d'études mais également sur l'insertion professionnelle vers les jeunes de ces quartiers-là parce que je crois qu'il ne faut pas se mentir on a un problème en effet donc d'accès à l'emploi sur ces quartiers-là un problème qui est plus fort que sur d'autres quartiers et il faut on va dire travailler avec la communauté enseignante la communauté pédagogique les acteurs éducatifs les acteurs sociaux mais également aussi les parents sur toutes ces questions donc dans les mois et années à venir Martin Pinville je vous donne la parole vous êtes un peu en retard sur le temps prévu pour c'est parce que je suis concise souvent dans mes propos oui sur effectivement les financements qui sont attribués c'est important parce que ça permet ça permet par rapport aux écoles par rapport aux collèges de mieux accompagner les enfants et on voit les enfants et les jeunes et on voit effectivement le besoin très fort dans ces quartiers-là plus spécifiquement d'accompagner d'accompagner pendant le temps scolaire mais d'accompagner également hors temps scolaire et on a pu le constater j'ai eu des propositions en cela de familles qui ne savaient pas par exemple trouver qui n'avaient pas les réseaux qui n'avaient pas les liens pour trouver des stages pour trouver un apprentissage pour trouver une personne qui puisse accueillir les enfants ou les jeunes dans un certain nombre de cas donc tout cela est à coordonner est important c'est important aussi que dans ces écoles dans ces collèges les enfants aient accès à la culture et accès au sport parce que souvent ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas accès de la même manière donc il faut à la fois permettre et c'est une des propositions que je fais d'enseigner la musique à l'école d'avoir des intervenants liés à la musique mais d'avoir aussi lié aux autres arts à la BD ou alors aux arts plastiques parce que ça éveille les enfants ça permet des ouvertures tout ça est à coordonner avec ces financements complémentaires que la ville d'Angoulême a reçus Onivie Nicolas pour ces écoles des quartiers pour ces écoles déjà vous avez parlé d'argent moi je suis pour que l'argent public il aille au service public alors vous allez me dire sur cette question peut-être que tout le monde est d'accord que c'est à l'école publique que ça doit aller mais je préfère que ça soit dit et ça veut aussi dire que c'est pas pour des travaux que ces écoles aient besoin effectivement d'un coup de peinture certaines c'est un peu c'est un peu notable et c'est vrai que malgré tout dans la société quand on voit l'état des écoles et l'état des supermarchés qui sont refaits à neuf tous les dix ans on voit quand même globalement où va l'argent on pense quand même qu'il y a un problème après je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui est important dans ces écoles c'est qu'il y ait du personnel pour tout un tas de choses on a parlé des cantines un peu tout à l'heure pour le bio mais on a parlé aussi même des agents d'entretien parce que oui ça implique quand il y a beaucoup de monde de rassembler surtout en ce moment que le ménage soit super bien fait des enseignants bien sûr alors ça vous allez me dire ça dépend pas c'est une politique générale oui d'accord mais malgré tout pour enseigner il n'y a pas de mystère il faut des enseignants et tout un tas de personnel dont un certain nombre dépend quand même de la municipalité et je pense que c'est ça qui est important y compris oui pour encadrer les jeunes pour et je voulais aussi dire quand je dis ça va faut que ça aille au service l'argent public doit aller au service public ce que je constate sur Angoulême c'est un certain nombre d'écoles alors c'est pour les plus âgés pour l'enseignement supérieur c'est-à-dire une quasi privatisation de l'enseignement supérieur des écoles qui coûtent très cher et c'est quand même inquiétant pour l'avenir que des jeunes commencent à chercher un boulot j'ai même pas forcément à en trouver avec des écoles qui coûtent 6, 7, 8 000 euros par an c'est-à-dire avec des dettes de peut-être 20 000 euros et moi je pense qu'une municipalité devrait s'opposer à cette politique-là alors c'est une politique qui est sans doute aussi générale il y a quelque chose de plus profond que la commune d'Angoulême mais en l'occurrence ça se traduit sur Angoulême par cette politique On continue le tour de table comme vous êtes installé François Scoutan pour cette question des écoles notamment dans les quartiers Les écoles dans les quartiers il y a des écoles dans tous les quartiers donc ce sont les écoles d'Angoulême à traiter de manière équitable L'université éducative ce sont celles des quartiers Oui, il y a des financements supplémentaires on n'aura pas de prise sur les programmes scolaires ça c'est pas du ressort de la mairie en revanche on a un vrai travail à faire avec les écoles dans le cadre du projet éducatif de territoire c'est d'associer l'ensemble des usagers de manière beaucoup plus ambitieuse les parents les enseignants les enfants à ce sujet et travailler à l'accès et la sensibilisation à toutes les questions de citoyenneté ça nous tient particulièrement à cœur de développer ce volet-là notamment durant le temps périscolaire faire entrer la culture et le sport à l'école oui, certainement mais il y a aussi peut-être un travail à faire avec notamment je pense les clubs sportifs les festivals les manifestations qui sont riches à Angoulême qui sont importantes sur notre territoire faire un travail pour justement permettre l'accès à nos enfants à tous les enfants d'Angoulême sur les questions de sport et de culture qui sont le cœur aussi de notre ville c'est une façon de recréer du lien social c'est une manière d'envisager autrement la société et d'engager évidemment les priorités que nous avons concernant les questions d'urgence climatique et de justice sociale de rapport à l'autre On termine avec vous Raphaël Manzanas vous êtes le premier en tirage au sort sur les panneaux électoraux vous serez le dernier là une minute ou deux sur les écoles sur les écoles oui dans les quartiers dans tous les quartiers les écoles à Angoulême alors parallèlement au fait que les écoles soient propriétés de la commune donc on a comme je dis il fallait accès sur des économies de fonctionnement en isolant mieux les bâtiments en favorisant leur autonomie énergétique ça c'est le premier point et ensuite quand on a mobilisé cet argent dans le fonctionnement économiser cet argent on peut le réinvestir dans notre fonctionnement c'est ça qui nous manque en fait c'est de changer ce logiciel-là de se dire l'investissement l'investissement on a des millions et des millions d'euros pour remplir les poches du BTP ou des gens qui ne profitent pas directement à la collectivité mais il faut dès maintenant investir dans notre fonctionnement dans nos liens ça peut paraître un peu paradoxal effectivement parce qu'on ne sépare toujours le fonctionnement de l'investissement mais l'école c'est ça c'est investir dans notre fonctionnement dans nos liens et dans les gens qui vont rester à Angoulême les ATSEM les gens tout le personnel municipal qui travaille dans les écoles ce sont des gens qui restent à Angoulême et qui restent durablement sur le territoire donc bien traiter ces personnes-là les former leur faire accéder à une polyvalence des savoirs et des compétences ça c'est important pour nous et on va investir sur le fonctionnement on va investir sur ce qui fait le lien entre les enfants les plus grands et aussi l'intergénérationnel qui est au cœur de notre projet éducatif Alors il nous reste trois minutes pour conclure à cinq c'est pas beaucoup mais quand même vous pourriez dire un mot chacun on commence par vous Martine Painville mais je souhaite effectivement avoir une ville belle ambitieuse et généreuse parce que je crois qu'Angoulême Angoulême mérite cela et c'est le sens de ma candidature à Angoulême merci Xavier Bonnefond écoutez j'ai inscrit mon action durant six ans dans la proximité dans la responsabilité je suis un maire pragmatique et je souhaite poursuivre cette action et donc être le maire des actions concrètes je serai également aussi le maire un maire ambitieux pour une ville à taille humaine car avec mon équipe nous pensons que l'attractivité de notre ville passe aussi par la vie quotidienne de nos habitants donc j'ai confiance j'ai besoin de votre confiance dès le 15 mars merci à vous Olivier Nicolas moi je pense Lutte Ouvrière pourrait être les élus de Lutte Ouvrière pourrait être les yeux et les oreilles des classes populaires dans ce conseil municipal ils se feraient leur porte-parole contre les intérêts des riches des actionnaires des entreprises alors oui j'appelle les habitants d'Angoulême à voter pour la liste Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs j'appelle les travailleurs conscients de leurs intérêts à se faire entendre Raphaël Manzanas moi j'aimerais avoir une pensée pour les femmes puisque c'était la journée de la femme hier enfin on a eu des manifestations ça peut être tous les jours le droit des femmes et tous les jours alors nous on a pensé justement en termes d'action concrète avoir un numéro d'appel qui nous permettrait de mettre en liaison un réseau de personnes désireuses d'accueillir ces femmes et pour aller chercher protéger ces femmes on va mettre à disposition la police municipale toute la nuit qui nous permettra c'est pas du semi-nocturne c'est toute la nuit pour pouvoir aller chercher des policiers et des policières formées volontaires pour aller chercher ces femmes et les mettre en sécurité pourquoi pas dans les églises communales François Scoutan pour terminer comme je le dis souvent pardon on ne peut pas rattraper le temps perdu mais on peut arrêter d'en perdre et c'est vrai qu'avec l'équipe qui est autour de moi nous avons le sens des responsabilités et du devoir et nous souhaitons véritablement remettre Angoulême et son agglomération dans le sens de l'histoire avec des politiques ambitieuses de transition avec des politiques équitables de solidarité redonner confiance à tout le monde et pour cela il faut voter pour Angoulême dessinons demain pour un futur désirable Merci beaucoup François Scoutan merci Martine Pinville merci Xavier Bonnefond merci Olivier Nicolas et merci Raphaël Manzanaz donc tous les cinq candidats pour les élections municipales à Angoulême le premier tour je le rappelle c'est dimanche Merci 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 Merci